Salut les bandits, ici Waystug et aujourd'hui on se retrouve pour les patch notes de Fortnite Battle Royale, la mise à jour 1.8 intitulée Cauchemar. Et laissez-moi vous dire qu'elle fait franchement hyper plaisir. Alors au programme, des leaderboards, des corrections de bugs, des corrections au niveau des armes, des ajouts de skins, on va enfin pouvoir customiser nos personnages et un tas d'autres trucs. Vous êtes prêts ? On va en discuter tout de suite. Alors la première chose qui est rajoutée, ce sont les classements et les niveaux saisonniers. On en reparlera un petit peu plus dans la suite de cette vidéo. Ce qui va vous permettre en fait de vous comparer à vos amis et aux autres joueurs du jeu, que ça soit dans les statistiques solo, duo ou escouade. A chaque saison, vous pourrez ainsi augmenter le niveau de votre personnage et obtenir des options de personnalisation, de bannières et des récompenses saisonnières qui sont uniques à chaque saison. Donc une façon intelligente d'inciter les joueurs à jouer un petit peu à chaque saison, même s'ils ne rodent pas forcément le jeu. Ensuite on a l'ajout donc d'une boutique où vous allez pouvoir acheter des objets. Alors vous pouvez soit acheter des tenues ou alors des skins de glider, de planeur donc, et des pioches dans la boutique d'objets. Alors pour ça, il va falloir utiliser des V-Bucks que vous pourrez gagner en jeu, mais que vous pourrez aussi acheter avec de l'argent réel. Alors attention, soyez rassuré, tous les ajouts qui sont dans la boutique ne sont que purement cosmétiques. Rien ne va changer les statistiques de vos armes ou de vos persos dans le jeu. Et ça, clairement, heureusement que c'est le cas parce que sinon ça aurait été un gros tollé. Ensuite au niveau des performances, au niveau général, et bien la latence des commandes a été grandement réduite sur PlayStation 4 et Xbox One. Ce qui devrait faire que vos contrôles devraient être un petit peu plus réactifs lorsque vous jouez à la manette sur console. Alors bonne nouvelle pour certains, mauvaise nouvelle pour d'autres, ils ont réactivé le verrouillage à 30 images par seconde sur PS4 et PS4 Pro, afin soi-disant de garantir la fluidité du jeu. Alors la fluidité, c'est aussi le fait de pouvoir monter à plus de 30 fps. Je ne suis pas sûr que les joueurs console en soient ravis, mais vous me ferez vos retours dans l'espace commentaire. Ensuite, il y a eu l'ajout d'une touche qui vous permet de toggle donc votre mode de visée, c'est-à-dire que vous, que vous soyez sur PC ou console, vous n'aurez qu'à appuyer une seule fois sur votre bouton de visée pour viser avec votre arme. Un peu à la manière de PUBG. Personnellement, je laisserai ma touche de visée en hold, c'est-à-dire que lorsque j'appuie sur ma touche, je vise, tout simplement parce que je pense que sur Fortnite Battle Royale, c'est beaucoup plus approprié. Ok, ensuite on va passer au gros du patch pour Fortnite Battle Royale. Alors tout d'abord, on a l'ajout d'un nouvel objet, le liquide violet, qui est une potion vous permettant de récupérer un PV et un point de bouclier par seconde pendant 25 secondes. Donc c'est quand même hyper sympa. Avec l'ajout du liquide violet, on pourra voir des builds où on a par exemple des liquides violets, puis des bandages pour vous permettre de remonter à 100% de vie. Je pense que ça peut clairement changer la dynamique du jeu, mais on le verra quand on testera le patch un peu plus en détail. Au niveau du menu Battle Royale, le menu quasi a été ajouté, c'est là où vous pourrez personnaliser votre personnage, votre bannière, vous équiper des objets que vous aurez acheté ou gagné, etc. Ensuite, la discussion vocale est enfin disponible sur Xbox One et PlayStation 4. Vous allez pouvoir communiquer avec vos alliés directement dans le jeu, mais aussi les trolls. Ensuite, gros changement que les gens apprécieront. Alors personnellement, moi, ça ne me gêne pas énormément, mais en tout cas, dorénavant, les joueurs ramassent automatiquement les munis, les matériaux de construction et les pièges. Alors, j'en vois certains qui s'excitent à l'idée de l'ajout de cette option. Personnellement, je m'en fiche un petit peu, parce que finalement, lorsqu'on avait la pioche en main, il était tout à fait facile de récupérer tous les objets. Mais pourquoi pas, c'est quand même bienvenu. Ensuite, on a l'ajout de nouveaux graphismes conçus pour les joueurs qui sont pris dans la tempête. Ainsi, l'inspect visuel du mur de la tempête a été mis à jour. Alors, je n'ai pas encore testé ça, mais on verra ce que ça donne clairement dans le jeu. Ensuite, on a l'ajout de quelques skins d'Halloween en promotion dans la boutique qui ne seront disponibles que jusqu'au 4 novembre. Des skins de personnages et des skins d'armes. Ceux qui sont intéressés par les skins de Fortnite Battle Royale peuvent se ruer, du coup, sur la boutique du jeu. Ensuite, il y a eu l'ajout d'une nouvelle configuration de manette nommée spécialité combat qui permet aux joueurs de garder le plus souvent possible les pouces sur les joysticks, qui vous permettra donc, soi-disant, de changer d'armes et de construire plus rapidement. Il faudra me faire vos retours dans l'espace commentaire, les bandits, parce que je suis très curieux de voir si cette nouvelle configuration de manette est vraiment utile. Personnellement, je joue à la souris et au clavier, donc je ne saurais commenter dessus. Ensuite, on va parler un petit peu plus en détail des classements. Alors, du coup, les classements sont disponibles dans les versions solo, duo et section. Alors, vous pourrez voir combien de top 10 ou de top 25 vous auriez fait en solo, votre total de victoire aussi. En duo, c'est les top 5 et les top 12, et en section, les top 3 et les top 6. Alors, petit fait particulier, les classements ne sont pas complètement généraux, vous ne serez pas opposé à l'entière totalité des joueurs de Fortnite Battle Royale, mais ce sont des divisions de 50 joueurs actifs qui se mesurent les uns contre les autres pour savoir qui arriverait à premier. Vous êtes donc automatiquement assigné à une nouvelle division chaque semaine, ce qui fait que tous les classements sont redémarrés chaque semaine. Par ailleurs, soyons précis, chaque type de partie, que ce soit la solo, la duo ou la section, a sa propre division. Ce qui est aussi assez drôle, c'est que vous pourrez comparer votre classement à celui de vos amis en activant l'option Amis seulement sur l'écran des classements. Alors, personnellement, je ne suis pas tout à fait fan de l'idée des divisions, même si c'est une bonne idée, j'aurais aussi aimé avoir un classement général. Mais en tout cas, ces classements sont réinitialisés chaque mercredi et seuls les joueurs d'une plateforme donnée y sont inclus. Par contre, il nous précise bien dans les patch notes, des améliorations sont prévues dans les mises à jour à venir, ce qui veut dire, à mon sens, qu'on aura quand même un classement général à terme, peut-être mensuel, pour Fortnite Battle Royale. En plus de ça, on a l'ajout des niveaux saisonniers qui vous permettent à chaque saison d'augmenter le niveau de votre personnage pour obtenir des options de personnalisation, de bannières et des récompenses saisonnières uniques. Alors, la première saison permettra aux joueurs d'augmenter leur niveau jusqu'à 100. Le niveau est indiqué sur la bannière de votre perso, ce qui est plutôt cool. Alors, lors de cette première saison, vous pourrez gagner deux objets uniques. Au niveau 10, une bannière de saison et au niveau 25, un planeur de saison. Les joueurs peuvent en plus augmenter leur niveau en participant à des défis au quotidien et chaque jour, vous aurez donc une nouvelle daily qui vous sera proposée. Vous pouvez avoir jusqu'à trois défis actifs simultanés au total. Alors, personnellement, toutes ces additions me plaisent plutôt. Ce n'est pas exactement pourquoi je joue à Battle Royale, mais je peux clairement voir des joueurs qui n'attendaient que ça pour avoir une petite carotte à la fin de leur session de jeu. Et je trouve que c'est franchement bien fait. Alors, maintenant, on va passer aux changements spécifiques faits à la jouabilité dans Fortnite Battle Royale. Alors, en plus de ramasser automatiquement vos objets quand vous passez dessus, rassurez-vous, lorsque vous en lâchez par terre pour peut-être les donner à vos coéquipiers, vous ne les ramasserez pas automatiquement. Ensuite, les PV du ballon de ravitaillement, donc la caisse de drop, sont passés de 2000 à 1250, ce qui vous permettra, si vous êtes par exemple en escouade, de défoncer rapidement les PV du ballon afin de le faire descendre plus rapidement. Ensuite, les objets qui apparaissent dans les coffres trésors ou les boîtes de munitions sont désormais moins susceptibles de se retrouver amassés au même endroit pour vous permettre tout simplement de choisir plus facilement quels objets vous voulez ramasser au sol. Ce n'est pas encore tout à fait ça au niveau du système d'inventaire, mais ça va dans la bonne direction et je suis ravi qu'ils aient rajouté ces petits détails. Ensuite, au niveau de la zone de combat, rassurez-vous, les zones auront beaucoup moins de chances de se trouver aux extrémités de la carte. Vous savez que sur Fortnite Battle Royale, depuis la sortie, à chaque fois qu'on avait un cercle qui se dirigeait plutôt vers la gauche ou vers la droite, vous pouviez être sûr que celle-ci allait se finir à l'extrémité de la map. Ce n'est plus le cas dorénavant et c'est franchement super plaisant. Ok, ensuite on va parler des armes et il y a eu pas mal de changements qui font quand même assez plaisir. Alors au niveau du pistolet métrailleur du Tech-9, les dégâts des versions vertes et grises ont été augmentés de 11 à 12. Au niveau de la version bleue, les dégâts montent de 12 à 15 et le délai de rechargement a été réduit de 15%. Alors ça paraît plutôt pas mal sur le papier ces petits changements, mais je pense que le pistolet métrailleur aura besoin d'un peu plus de statistiques pour vraiment devenir compétitif. Ensuite, au niveau des projectiles du fusil de sniper, on aura des balles traçantes beaucoup plus visibles pour vous permettre de spotter vos adversaires plus simplement. Donc faites attention quand vous êtes en train de sniper. Pour ce qui est du fusil d'assaut, les pénalités de précision lorsque vous êtes en train de bouger a été réduites, mais cela n'affecte pas les variantes à rafale ou à lunettes. Donc faites attention lorsque vous utilisez votre M4 ou votre SCAR, vous pourrez straffer avec beaucoup plus de facilité, mais ce ne sera pas le cas avec votre AK. Ensuite, au niveau du fusil d'assaut à lunettes, vous avez une mise à jour des visuels lors du zoom, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, mais je suis content parce que je trouvais que la x4 du fusil d'assaut n'était pas exceptionnelle. Ensuite, la fumée et les effets de balles traçantes sont un petit peu améliorés. Enfin, une correction d'un bug faisait que la transition entre le tir à la hanche et la visée orientait la caméra vers le bas, c'était très très frustrant. Normalement, ça a été corrigé, donc ça fait franchement hyper plaisir. Enfin, la correction d'un bug qui faisait que les armes avec du recul ne se rétablissaient pas si vous commenciez à recharger pendant que le recul descendait. Alors, ça paraît anecdotique comme bug, mais au final, on se retrouvait souvent dans des situations où on était en train d'engager un adversaire, on rechargeait notre arme, et ensuite, toutes nos balles avaient énormément de dispersion. Normalement, globalement, du coup, on devrait avoir une sensation beaucoup plus sympathique au niveau des sensations de tir et nos balles devraient être plus précises. Ensuite, on a une amélioration du choix de la priorité des actions, c'est-à-dire qu'on va d'abord réanimer un coéquipier, ensuite, on va ramasser un objet pour enfin ouvrir une porte lorsqu'on est en face de ces actions. Là, si par exemple, on a toutes ces actions sur le même petit carré. Enfin, au niveau de l'environnement et de la map, il y a eu deux nouveaux putains dans la zone des conteneurs au sud de Tomato Town, qui devraient, je le suppose, faciliter un petit peu le loot dans cette zone qui n'était pas franchement hyper praticable. Ensuite, on a eu plusieurs modifications au niveau des performances qui devraient faciliter les performances de jeu sur PC, étant donné que sur console, on est capé à 30 fps. Et enfin, on a quelques corrections de bugs au niveau de l'interface. Voilà pour les patch notes de Fortnite Battle Royale. Franchement, ces mises à jour font ultra plaisir. On voit bien qu'ils ont écouté leur communauté et qu'ils répondent favorablement aux petits griffes qu'on pouvait avoir vis-à-vis du jeu. Hâte de tester ça dans le détail et je vous ferai bien sûr un petit récap de mon avis sur le patch une fois qu'on aura bien rodé dessus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, mes chers bandits. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous aimez dans le patch, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez voir dans le prochain. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les bandits ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada